Après avoir marché de chez moi jusqu'à Compostelle, je prolonge mon aventure en longeant le bord de l'océan en Espagne puis au Portugal. A Porto, je remonte une partie de la magnifique vallée du Douro par un chemin qui n'existe pas et que je vais inventer en compagnie de françoise et de moustiques. Pour qui ? Pourquoi ? Jusqu'où et dans quelles conditions ? C'est la surprise à laquelle vous aurez des réponses en découvrant les épisodes de cette nouvelle aventure. Bonjour tout le monde, dimanche 10 juillet, nous venons de remballer notre petit campement. Voilà on était à ce endroit là avec vue sur la mer. Bon maintenant il va falloir escalader la petite butte parce que nous étions en contrebas de la route. Et voilà, premier exercice de la journée. Ouf ! Attends, c'est par où du coup ? Ah il est même pas 7h ! Et regardez comme c'est beau ! Bon on peut pas dire qu'on est bien dormi hein ! Au bord de la mer comme ça, le samedi soir, en Espagne, ça a commencé par un feu d'artifice. Ensuite ça a été les tam-tam pendant toute la nuit. Nous avons regardé sur la carte, nous sommes à 25-30 km de la frontière avec le Portugal. Mais après il faut contourner toute l'embouchure d'un fleuve, ce qui rajoute une dizaine de kilomètres. Donc on sait pas exactement ce qu'on va faire, on va voir. Bah, c'est quoi ce sac blanc ? Tu peux le déposer là si tu veux ! Non. Non ? Non ? Vous avez beau. Non. 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 Regardez toutes ces couleurs, ça change sans arrêt, hier soir c'était pareil avec le coucher de soleil, j'aurais voulu prendre des photos toutes les secondes. Une bonne chose de faite, enfin je dirais deux bonnes choses parce qu'on a pris notre petit déjeuner et dans un café il y a des toilettes, ça permet de se laver un petit peu. Parce que les largettes c'est bien, mais quand on peut se laver avec de l'eau, c'est un peu mieux. Ah hier on a quand même passé une super journée, déjà ce changement de programme est le bord de mer, et puis finalement il a fait chaud mais on n'a pas souffert de la chaleur, on a fait 22 km, on aurait pu faire plus mais on est toujours en train de lambiner, prendre des photos. Du coup à 17h on a fait que 22 km alors qu'on s'était levé à 6h du matin. Mais on avait encore la condition physique, le soir, petit bivouac au bord de la mer, avec coucher de soleil en face de nous. Feu d'artifice ! Ouais alors ça c'était un peu moins, oui bon il était sympa ce feu d'artifice mais à 11h qu'on commence à s'endormir. Et puis non mais même hier soir on avait du mal à s'endormir, on voulait se coucher à 9h, mais je sais pas là l'excitation de la super journée, coucher de soleil, enfin tout tout était très bien. Alors la nuit par contre c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas forcément passé une bonne nuit, mais on s'est reposé, ce qui est principal. Sous-titrage MFP. Depuis tout à l'heure, on entend comme un bruit de sirène, alors un bruit de sirène pas comme celle qui est à côté de moi là, un bruit de sirène comme un bruit de bateau, mais effectivement je pense que comme il y a de la brume, ça doit être des bateaux qui font fonctionner leur sirène pour se diriger. Alors s'il y a des gens qui connaissent la navigation, s'ils pouvaient m'éclairer là-dessus. D'ailleurs là je pense que je vais faire fonctionner ma sirène parce qu'on arrive dans la brume et on voit plus rien du tout. C'est vraiment de la purée de poids. Et je comprends les bateaux qui font fonctionner leur sirène. On voit vraiment rien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous venons de discuter avec 4 Français. C'est suffisamment rare pour que je vous le dise parce que sur ce chemin, il n'y a pas beaucoup de Français. Oui, parce qu'on s'est quand même arrêté un petit peu pour manger. Il est midi et quart, on repart. Et on a déjà fait 13 kilomètres. Ce qui serait bien, c'est d'en faire encore une dizaine. Ça fera 23, 24. On va prendre un peu de carburant. Allez, on fait le plat. Non, mais je me suis dit, peut-être que là-dedans, on trouverait peut-être un petit truc à manger. On va voir, non ? On peut aller voir, oui. On va voir. Il y a des oeufs, il y a des oeufs et tout. Ah bah oui, il y a tout. Il y a tout ce qu'on veut. On va trouver notre bonheur. Il y a même un peu de jambon frais. On va commencer par prendre son loya d'un litre et demi. Déjà, on a de quoi manger ce soir. Alors, est-ce qu'on va faire une albergue, un hôtel ? On va refaire un bivouac ? Peu importe, si on fait un bivouac, on a tout ce qu'il faut pour survivre. C'est beau. Regarde le bord de mer, les vagues, la Bretagne. On devrait bien manger ici. Hier soir, nous avons dormi face à la mer, et ce soir, nous mangeons face à la mer. Françoise est infernale, parce qu'elle a eu une ampoule qu'elle a attrapé en Espagne, et elle veut aller en Portugal avec son ampoule, elle ne veut pas se la faire soigner. Elle ne passera jamais la douane avec son ampoule espagnole. Nous n'avons pas trouvé d'endroit pour bivouaquer ce soir. Par contre, nous avons trouvé un petit hôtel face à la mer. Et comme c'est la fin du week-end et que certains reprennent le travail demain, je vous souhaite une très bonne reprise. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501